On se retrouve ici à Moulins-sur-Allier pour la suite du concours à QPS, donc nous avons ici affaire à une série de femelles de 2 ans. La première série des femelles de 2 ans, nous allons commencer donc avec le cinquième de cette série, qui est le numéro 12 ici, qui se présente devant vous, c'est une par une, une fille de Alberto, pas du tout, une fille de, oui effectivement, Alberto Giacometti et l'âme-sœur, elle-même issue de Saint-Preuil, élevée par l'Orette-Sauveur, Nicolas de la Genette, qui a été propriété de Gilles Trapenard, l'âme-sœur, sa mère, à Gaining Course et a remporté 50 000 euros en course, c'est également la famille de Looping Déné qu'on a très bien connu, ce champion gris presque blanc d'Auteuil, entraîné par François-Marie Cotin. Le quatrième, le Calais, la quatrième pour être plus précis, la Calais, c'est le numéro 17. Ici le numéro 17, Unibel Colonge, une fille de Califette, les talons stars, les talons vedettes, Unibel Colonge, qui nous est présenté par les frères de l'homme, le Gaïc de l'homme, Unibel Colonge, qui est la sœur de Miss Colonge, gagnante de 7 courses, 2 fois 2ème du Grand-Cyple-Chèse de Lyon, c'est aussi la sœur de Prince Colonge, 4 victoires, la cousine d'Huragan Colonge, gagnante du prix Murat, et également gagnante du prix du Président. Merci mademoiselle de la République. Alors pour le numéro 3, on va demander à Arnaud Chaillé-Chaillé, Arnaud, viens parmi nous s'il te plaît, qui est juge, parce que nous avons ici la chance et l'honneur d'avoir eu la visite d'Arnaud Chaillé-Chaillé, et l'entraîneur vedette installé à la Palmyre, donc l'entraîneur vedette d'Auteuil, qui va nous parler, qui va nous expliquer pourquoi il a placé ce numéro 20, qui est ultra girlmance, une fille de Turgeon et qui poêle, gagnante du prix du Président à Saint-Cloud. Arnaud, qui est parmi nous, Arnaud, pourquoi tu étais juge aujourd'hui, pourquoi as-tu classé cette pouliche en 3ème position, qu'est-ce qui t'a motivé pour cela ? Bah écoute, c'est une belle pouliche, 4 l'os et tout, mais bon, elle a quelques petits défauts d'appelons, sinon elle aurait pu finir 1ère, voilà, mais bon, sinon on n'a pas grand chose à les reprocher. Très bien, merci Arnaud, on va donc passer au deuxième, viens avec nous Arnaud. Le deuxième, tu as choisi de classer, puisque tu faisais partie du jury en compagnie d'Emerick de Bodard et Dominique Bressou, le numéro 16, qui est une colonge également, mais une colonge, alors ici c'est quand même Arnaud. Tu es entraîneur de multiples vainqueurs de groupe 1, tu dois admirer forcément cette pouliche, puisque c'est la soeur d'un gagnant de groupe 1 à Cheltenham, c'est la soeur de Nénuphar Colonge, vainqueur de groupe 1 du novice ordol à Cheltenham. Est-ce que ça fait un petit peu rêver quand même quand on est entraîneur ? Est-ce que tu aimerais avoir cette pouliche à l'entraînement ? Oui, effectivement, elle a un tout petit défaut d'aplomb aussi, c'est pour ça, d'ailleurs on les avait mis à la même note avec la première, une toute petite préférence pour la première évidemment, puisqu'elle est première, mais bon, il n'y a pas grand chose entre les deux, elle, le corps, elle est supérieure, et l'autre dans les aplomb, elle est un petit peu supérieure, donc on a préféré la mettre l'autre devant. Arnaud, tu parlais d'un défaut d'aplomb, donc tu vas faire un peu de pédagogie, tu vas nous expliquer quel est le défaut d'aplomb que tu as remarqué. Oui, un tout petit peu cagulose. Alors, cagneux, c'est-à-dire où ? Comment tu vois ça ? Oh, ben ça, bon, là dans l'herbe, évidemment, on ne peut pas trop bien le voir, c'est pas évident, après il faut prendre le pied si c'est possible, et puis on va voir. Alors ? Le pied, quand vous faites comme ça, qui part à l'intérieur, on le voit bien, le pied qui est dédié et qui part à l'intérieur. Très bien, merci beaucoup Arnaud, et donc, et donc, et donc, on va découvrir désormais la jument que tu as choisi de placer première à ce concours. C'est Unica, la Reconce, le numéro 19, une fille de Robin Deschamps et First Pool, donc on reconnaît ici l'élevage de Gilles Chénion dans la Manche, une jument qui a été récupérée par Didier Berlan à juste titre, puisqu'il a gagné ce concours. Alors, Unica, la Reconce, une fille de Robin Deschamps, désormais exportée en Irlande. Arnaud, pourquoi est-elle première ? Écoutez, elle est un peu plus rustique que l'autre, peut-être que physiquement, elle est moins belle, mais dans les aplons, elle est un petit peu meilleure. Voilà, le choix n'était pas facile. Après, il faut se décider, c'est comme dans tous les concours, il faut prendre une décision et ce n'est jamais facile. Est-ce que c'est différent de juger des chevaux comme ça, que tu ne connais pas, que tu découvres, plutôt que de voir tous les matins ces chevaux à l'entraînement que tu connais par cœur ? C'est complètement différent. Bon, maintenant, nous, on a quand même l'habitude d'aller voir des poulains à droite, à gauche, régulièrement. Donc, on a quand même un petit peu l'habitude, mais enfin, ça fait partie de notre boulot quand même. Mais enfin, ce n'est pas notre spécialité, on va dire. Mais c'est intéressant de découvrir ça ? Oui, c'est très intéressant. J'adore voir ça, j'adore faire les élevages et voir des poulains. Donc, ça me plaît. Merci beaucoup Arnaud. Donc, on va aller voir Didier Berlan, le vainqueur de cette première série d'AQPS. Didier, bonjour. Didier, bravo. Merci. Alors, cette poulie, je suis niquée à la reconce. Raconte-nous un peu son histoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Son histoire, elle est née à la maison de père Robin Deschamps. Elle est née très grande, toute petite, elle était très grande. Ah, toute petite, elle était très grande. C'est marrant, ça. Oui, oui. Non, mais si tu... Oui, donc, vas-y. Ben, voilà. Puis, on l'a élevée chez nous. Et puis, elle est prête à aller au boulot. Alors, on rappelle, tu es l'éleveur ici, pas dans l'allier, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, l'allier et la Seine-et-Loire sont associés pour ce concours. Elle est dans la Seine-et-Loire. Quelles sont les terres de la Seine-et-Loire ? C'est le charolais, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, je suis dans le Brionnet. C'est une enclave dans le charolais. C'est des terres d'embouche, de très bonnes terres. Des terres de quoi ? D'embouche. Ça veut dire quoi, ça ? Des terres où on l'engraisse les bœufs. Des très bonnes terres. D'accord. Et mon voisin a même élevé Huron, double vainqueur de Grand Stiple. D'accord. Voilà, monsieur Gravier. D'accord. Donc, ce sont des terres historiques. Et tu disais, cette pouliche est prête à partir au boulot. Donc, quel est son avenir désormais ? Elle va partir au travail chez Philippe Pelletier. Elle est louée à Philippe Pelletier, voilà. Pour revenir après faire une mer à la maison, la garde. En espérant avoir quelques performances entre les deux, bien entendu ? Bien sûr. C'est fait ça, ça. Son travail, ça sera ça. Très bien. Merci beaucoup Didier. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième série des pouliches. Sachant qu'il y aura encore deux séries de poulains. Évidemment, les chevaux les plus convoités de ce concours de moulins sur allier. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501